bonjour tout le monde c'est Elie aujourd'hui j'ai continué de parler sur des solutions de plateforme d'e-learning ok donc comme j'avais expliqué précédemment mon objectif ici c'est pas de de passer en revue toutes les solutions qui existent sur le marché mais plutôt de vous parler des solutions que j'importe pour que vous puissiez avoir votre plateforme d'e-learning dédié ok avec votre propre nom de domaine et et faire ce dont vous avez envie sans passer par une solution tierce ok donc voilà aujourd'hui je vous présente quelques modèles l'objectif aujourd'hui au fait c'est de vous montrer que on a quand même la possibilité de d'utiliser comment de fait pratiquement ce qu'on a envie on va dire en thème d'esthétique après il ya des modèles qui vont pas vous plaire et d'autres qui vont plaire donc ici j'essaie de vous montrer en tout cas c'est ce que j'ai eu le temps de faire que on pourrait avoir différents modèles et que vous pouvez adapter les espaces à votre convenance du moins en termes de design d'esthétique et etc ici on a la particularité c'est qu'on a un grand menu en haut d'accord si ce grand menu vous mettez ce dont vous avez envie et si ce grand menu donc peut diriger vers ici on a mis les modules donc vous pouvez ça permet de rediriger les gens sur différents les différents modules de votre formation et à chaque fois vous avez la possibilité de mettre pas mal de choses donc il peut avoir des documents à télécharger des sujets tiers secondaire sur lesquels vous voulez vous voulez que que les gens qu'on consulte et vous rajoutez un bouton justement pour que les gens aillent sur le module correspondant ok donc la particularité des grands menus c'est que on peut mettre des photos des vidéos si vous n'avez pas vous voulez mettre une introduction en vidéo ici pour le faire pas à part ça les cours les leçons en même donc c'est sous slide quand ils cliquent sur le slide correspondant et ils vont là où ils veulent ok donc ça c'est ça c'est le principe ici autre chose si vous voulez rajouter des documents spécifiques à chaque cours à chaque leçon qu'ils doivent télécharger pour le faire donc en dessous aussi comme vous avez vu pour ajuster des choses selon ce que vous faites selon vous selon vos ce que vous proposez vous pouvez ajouter des informations complémentaires et donc voilà c'est ça c'est ça c'est un modèle un autre modèle que je peux vous montrer aujourd'hui c'est ça c'est ce modèle là d'accord vous avez un slide en dessous qui vous permet on va dire de de faire votre publicité supposons que vous avez d'autres formations qui pourraient intéresser les gens pour les mettre là en sous forme de publicité ok ok après on va finir cette formation sur la cas je suis je peux apprendre une autre formation état donc ça c'est ce que vous pouvez faire ça aussi ou donner des informations utiles c'est c'est vous qui voyez vous faites comme vous avez envie ok donc ça c'est un modèle chaque fois que les modèles au fait on n'a pas bon tout à l'heure vous avez vous avez vu une antenne et une en tête ici bon il n'y a pas d'en tête on peut on peut rajouter dans tête où on veut avec nos logos on personnalise ok ici je vous montre l'objectif au fait c'est de vous montrer un peu plus les mais les fonctionnalités donc du coup on a les modules différents modules on clique dessus et chaque fois qu'on clique sur un bouton il va me ramener sur la page correspondante et sur chaque page vous faites apprendre dans les leçons sont là qu'elles sont un et pareil pour rajouter des choses s'ils veulent télécharger des documents ou vous voyez ainsi de suite comme le sont deux le font trois le sont quatre donc chaque fois c'est le même principe voilà voilà pour rajouter des photos s'il y en a besoin des choses à télécharger comme le dit aussi c'est s'il y en a besoin ok donc ça c'est un autre modèle d'accord on va passer sur un autre modèle donc vous voyez entre les deux voilà quand même différence une autre un autre modèle qui est on va dire c'est juste une variante de la précédente parce que vous voyez il ya quand même des semblances ici on a ce qu'on appelle un menu accordé en mais ici on a plutôt un slide et on a un menu en eau d'accord pour faire défiler fait défiler les cours et le même et les mêmes boutons pour passer d'un module à l'autre ça veut dire que dans un module si on a plusieurs leçons donc chaque fois on aura le bouton on a réussi la page du module et il y aura pas mal de leçons après on peut rajouter pas on peut rajouter beaucoup de choses sur la page j'utilisais la dernière fois si par exemple vous pouvez vous les rajouter un chat sur l'espace de formation pour que les vous élèves puissent chatter directement entre eux ou avec vous vous pouvez le faire donc voilà en revanche ça va être un chat public ça ne sera pas privé c'est à dire que n'importe qui pourra lire les messages qui sont dans le chat d'accord tous ceux qui sont en fait quand dit n'importe qui c'est tous ceux qui sont sur la formation parce que tous ces espaces là seront privés les gens ne pourront y accéder que lorsqu'ils vont payer votre formation un autre modèle qu'on peut présenter ok ce qui change au fait ici on a juste joué un peu sur le menu c'est pas le plus important au lieu de mettre des boutons on a rajouté un autre menu là pour pour les pour les modules en revanche ce que vous ne voyez pas ici que je ne peux pas démontrer maintenant ce serait un peu trop long c'est ce type de menu qu'on a mis là en fait c'est configurable dans le sens où je vais dire ça autrement c'est des menus qu'on peut configurer de façon à ce que cela un que ça s'affiche au monde au bout de cet état donc par exemple on peut dire le module 2 on veut que ça s'affiche dans un jour le module 3 on veut que ça s'affiche dans deux jours le module 4 dans trois jours etc etc donc quand les gens vont se quand ils vont se connecter ils vont voir qu'un module et puis au fil au fil des jours d'autres modules vont se débloquer ok progressivement donc ça ce menu la permet de faire permet de faire ça après un thème de design etc on peut aller vraiment très loin ok là on l'a mis tout simplement on a juste rajouté le menu on peut mettre le menu on va dire dans dans sur une boîte comme on a fait pour tout ça là et colorier mettre le bon design et c'est là pour ça rentre bien là ici l'objectif c'est de vous montrer un peu plus les et les fonctionnalités ok donc là on a fait un peu le tour de on a fait le tour de modèles il ya d'autres modèles et comme je dis on peut on peut faire pratiquement tout ce qu'on veut en termes d'esthétique ont fait ce qu'on veut avec avec ce cette solution là que je vous propose la prochaine fois sur donc la semaine prochaine je vous parlerai de traçabilité comment on fait pour poursuivre en paix vous pouvez par exemple si vous êtes date date à dock et où vous travaillez avec avec les autres cours etc et que vous avez besoin de prouver que vos étudiants ont vraiment suivi les cours comment vous faites quelle est la solution comment on fait pour prouver ça je vous en parlerai dans la prochaine dans la prochaine présentation sur ces sur ce 1 je vous souhaite une bonne continuation bye bye